Un tribunal de Moscou a rejeté la demande de remise en liberté sous caution de Paul Willan. L'ex-marine de 48 ans a été arrêtée le 28 décembre. Les services de sécurité russes assurent l'avoir intercepté la main dans le sac alors qu'il acceptait une clé USB contenant des documents secrets. Paul Willan nie les accusations d'espionnage. Il assure avoir été induit en erreur, qu'il attendait des informations personnelles et notamment relatives à ses vacances. Selon sa famille, Paul Willan était à Moscou pour le mariage d'un ami. Vladimir Jerebienkov est son avocat. On lui a remis une clé USB qui contenait des secrets d'État. Paul assure qu'il attendait sur cette clé USB des documents à caractère personnel et qu'il ne savait pas qu'elles contenaient des informations classées secrets d'État. Cela, je le confirme, et cette version est possible. Et l'enquête n'a pas réfuté la position de Paul, selon laquelle il ne savait pas que la clé contenait des secrets d'État. Galina Palonskaya est la correspondante de Renews à Moscou. L'avocat de Paul Willan assure par ailleurs que la défense n'a connaissance que de 5% des arguments de l'accusation et que lui, personnellement, n'a vu aucune preuve, confirmant que Paul savait qu'on lui remettait des documents secrets et non des données personnelles. Dans la salle du tribunal, Willan n'a pas quitté des yeux les journalistes à qui on lui avait catégoriquement défendu de répondre. Galina Palonskaya, Euronews, Moscou.